Bonjour, alors dans cette séquence vous allez voir la puissance de Seaside grâce à la composition de composants. Donc en fait on a défini des composants qui sont réutilisables et qui encapsulent l'état et maintenant on va voir comment est-ce qu'on est capable de composer ces composants en vue de construire des applications complexes. Donc je vous avais dit une application c'est un composant racine et puis on profite du débugage, du live debugging des applications. Donc on va revenir sur trois mécanismes importants pour composer des composants en Seaside. Donc le premier, l'agrégation de composants. Donc je vous rappelle, on avait défini deux compteurs, un compteur normal qui ressemblait à ça ici et puis un compteur Twitter-compteur ici. D'accord ? Donc comment est-ce que je pourrais maintenant agréger un composant-compteur en vue de construire une application multi-compteur ? En fait je voudrais afficher plein de compteurs sur une page et puis quand je clique sur ce plus là par exemple, ça incrémente la valeur de ce compteur et pas d'un autre. D'accord ? Donc agrégé comme ça plein de composants sur une même page. Facilement. Donc comment est-ce qu'on fait ça en Seaside ? C'est extrêmement simple. En fait je vais définir une sous-classe de composants, toujours pareil. Donc qui s'appelle waMultiCounter. Une variable d'instance, counters, qui va définir une collection de compteurs. Dans la méthode Initialize, je vais créer une collection de 5 compteurs ici. D'accord ? Et puis je vais avoir la méthode RenderContentOn ici où je vais dire, je vais parcourir ma collection de compteurs avec un do et je vais demander à chacun des compteurs, enfin à l'objet HTML, de rendre chacun des compteurs. Donc j'utilise une méthode particulière ici qui est Render. Donc cette méthode Render de l'objet HTML permet de demander à un composant de se rendre, de se dessiner en HTML. Et on a une méthode importante ici qui s'appelle ShieldRun, c'est-à-dire qu'un composant, lorsqu'il encapsule d'autres composants et qu'il leur demande de se rendre dans sa méthode RenderContentOn, il doit les déclarer. Et pour les déclarer, il doit le rendre une collection de composants dans sa méthode ShieldRun qui contient tous les composants qu'il va rendre, tous ses enfants en fait. Donc ici, je rends bien la collection Counters. Donc c'est une méthode importante à définir. Donc les règles de base pour agréger des composants, pour composer des composants, c'est facile. C'est un composant va stocker ses sous-composants dans une variable d'instance. Donc nous, dans notre exemple, c'était Counters. Ensuite, il va envoyer le message Render à HTML, dans sa méthode RenderContentOn, au paramètre HTML, en demandant à chacun de ses enfants de se rendre. Et puis, il va redéfinir la méthode ShieldRun pour déclarer l'ensemble de ses sous-composants. Donc il y a toujours ces trois volets-là. Donc on peut aussi agréger des sous-composants différents. On n'est pas obligé d'agréger des composants du même type. Là, j'avais agrégé que des compteurs. Et maintenant, on va avoir une application, enfin un composant MyApp. Dans la méthode Initialize, ici, c'est une collection, sauf que dans cette collection de composants, j'ai mis l'application Gritter, qu'on avait mis dans une séquence précédente, qu'on avait vue, un TwitterCounter et un Compteur. Donc trois composants. Ma méthode ShieldRun rend bien tous les sous-composants de ce composant-là MyApp. Et dans RenderContentOn, je vais bien parcourir l'ensemble de mes enfants et demander à ce qu'ils se rendent. D'accord ? Donc faire HTMLRenderEach. Donc je vais faire HTMLRender du Gritter, du TwitterCounter et du Compteur. Donc voyons ce que ça donne. Donc en fait, ici, on a bien le composant Gritter qui s'est affiché sur la page web. On a le TwitterCounter qui s'est affiché ici et on a le Compteur normal qui s'est affiché ici. On a bien composé les composants et ils fonctionnent tous indépendamment. Si je clique sur les plus, les say yellow, etc., les composants fonctionnent parfaitement. Donc maintenant, si on veut aller encore un petit cran plus loin, on ne voudrait pas afficher tous les composants d'un coup sur la page web. On voudrait qu'il n'y en ait qu'un qui s'affiche à l'instant T et afficher un menu, par exemple, pour sélectionner quel sous-composant on veut afficher. Donc typiquement, je voudrais afficher juste le Gritter et quand je clique sur TwitterCounter, ici, je vais afficher que le TwitterCounter, dessous. Donc comment faire cette application ? C'est facile. Je vais rajouter une variable d'instance dans mon application MyApp qui va s'appeler le composant sélectionné, quel est l'enfant qui a été sélectionné. Par défaut, je vais l'initialiser au premier sous-composant. Dans ma méthode RenderContentOn, ici, je l'ai modifié. Je vais afficher un menu qui va me donner la possibilité de sélectionner quel sous-composant je vais afficher. Et puis, je vais faire HTMLRender, mais seulement du sous-composant que je vais afficher, tout simplement. Et dans le menu, je vais générer ici une liste non ordonnée. Je vais parcourir l'ensemble de mes sous-composants que je vais parcourir avec un index, ici, I. Et je vais générer un élément de liste pour chacun des enfants. Donc, ici, je vais générer une encre. Vous voyez ? Donc, c'était un lien cliquable. Et quand je clique sur ce lien, ça va déclencher le callback, l'exécution de ce bloc, ici. Donc, on va dire, c'est facile, le composant sélectionné par l'utilisateur, c'est l'enfant numéro, donc selfChildren, je vous rappelle, c'était une collection, at I. D'accord ? Donc, et I, ici, c'est ni plus ni moins que le numéro de l'élément dans la collection Shieldrun. Donc, il est extrêmement facile de pouvoir parcourir l'ensemble des sous-composants et de générer spécifiquement ce qu'on veut, de contrôler complètement qui doit s'afficher et qui ne doit pas s'afficher. Donc, on va voir un deuxième mécanisme de composition qui est le call-answer. Donc, on a vu la composition de composants avec les sous-composants et maintenant, on va voir le mécanisme call-answer. Donc, on imagine dans le code du composant A, on va écrire quelque chose qui ressemble à ce code ici. On va dire composant A appelle composant B, call, composant B. Ce qui va se passer, c'est que le composant B va masquer le composant A sur la page web, il va réaliser un traitement et à un moment donné, le composant B va dire moi j'ai fini mon traitement, donc je vais faire answer et je vais rendre un résultat. Donc là, le résultat, c'est une étoile et ce résultat, en fait, il va être stocké dans X à la place du call composant B. Et maintenant, le composant A va se réafficher sur la page web et le composant A va pouvoir utiliser ce résultat pour faire quelque chose. Donc, je vous montre un exemple. Donc ici, on a un premier composant qui était le compteur. On lui a rajouté un bouton, ici, setValue et on imagine que setValue, ça offre la possibilité à l'utilisateur de rentrer une nouvelle valeur pour le compteur. Quand on clique sur ce bouton setValue, il y a un nouveau composant ici qui est affiché qui permet de rentrer, donc c'était un peu comme le composant Greeter qu'on avait vu avant, on peut rentrer une nouvelle valeur pour le compteur, cliquer sur le bouton OK et quand je clique sur le bouton OK, ça revient à notre composant compteur mais avec la valeur, ici, qui avait été rentrée par l'utilisateur au début. D'accord ? Donc, on a bien un enchaînement plusieurs composants. Comment est-ce que c'est implémenté ? Donc, on a notre composant Twitter compteur qui a sa méthode RenderContentOn. Dans sa méthode RenderContentOn, on va rajouter un bouton donc un TBSButton, etc. Ce bouton, il s'appelle setValue, ici, et quand on clique sur ce bouton, c'est ce callback qui va être exécuté, donc c'est la méthode setCountToUserValue. SetCountToUserValue est définie ici et ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer ici une boîte de dialogue, donc on va utiliser un autre composant qui est offert par Seaside qui est une boîte de dialogue qu'on va paramétrer ici, donc on l'instancie, on la paramètre avec entrée nouvelle valeur pour le compteur, par défaut c'est égal à zéro et puis il y aura un bouton OK. Et puis ce qu'on va faire, l'élément extrêmement intéressant, c'est cette ligne-là, ici, donc on va dire composant courant, donc self, je vous rappelle, self c'est le Twitter compteur, appelle la boîte de dialogue qu'on vient de créer. Et rends-moi le résultat. Et le résultat, ça sera la nouvelle valeur du compteur. Et ensuite, quand on a fini, ici, on va dire count, donc la valeur du compteur, prend cette nouvelle valeur qui a été entrée par l'utilisateur, convertie sous la forme d'un nombre. Tout simplement. Donc en interne, on peut regarder comment fonctionne cette boîte de dialogue WA input dialog. Donc en fait, c'est un composant Seaside réutilisable, tout à fait classique, sauf qu'il a une particularité, il va utiliser la méthode answer pour renvoyer un résultat. Donc en fait, si on regarde sa méthode renderContentOn à ce composant-là, lui, quand on clique sur son bouton OK, donc ici, son submit button, il a bien un callback avec un bloc, et dans son callback, il va faire self-answer value. et donc ça veut dire que ça, ça va renvoyer le résultat au composant qui avait fait un call sur lui. D'accord ? Donc ça va vraiment revenir à l'endroit où le call avait été fait et renvoyer le résultat. Donc on a vu le mécanisme callanswer, maintenant on va voir un dernier mécanisme de composition de composants qui est celui des tâches, des tasks. Donc en fait, c'est très simple, les tâches, c'est comme des composants, sauf qu'il n'y a pas de partie graphique, donc il n'y aura pas de méthode renderContentOn, pas de génération de HTML. L'idée, c'est vraiment de venir orchestrer, de venir décrire comment des composants doivent s'exécuter dans le temps. D'abord, ce composant-là fera ça et ensuite celui-là, etc., etc., en utilisant des callanswer cachés derrière. Donc on va définir une tâche qui s'appelle un adder et puis toutes les tâches ont une méthode qui s'appelle go. Et ici, par exemple, dans cette tâche, on va dire, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, donc self-request number 1. Ensuite, on va lui demander de rentrer un deuxième nombre, self-request number 2. Et ensuite, on va l'informer d'une valeur qui est l'addition de ces deux nombres, ici. D'accord ? Et dans la dernière ligne, on enregistre ce composant comme une application web classique pour pouvoir y accéder avec un navigateur. Donc si on regarde en interne, en fait, la méthode request, comment est-ce qu'elle est implémentée ? La méthode request, in fine, elle utilise, on voit en interne, call et answer. Donc si on revient à l'exemple précédent, on voit bien qu'au moment où on a fait request, ici, à l'intérieur, ça revient à appeler un autre composant, et pas n'importe lequel, le composant WA input dialogue, à afficher les chaînes de caractère qui vont bien, et puis ce composant va rendre le résultat à celui qu'il avait appelé. En l'occurrence, qui est-ce qu'il avait appelé ? Notre composant adder. Donc il va bien récupérer une valeur dans value 1. La même chose pour value 2. Et ensuite, dans le inForm, si on regarde, le inForm, comment est-ce qu'il est implémenté ? Lui aussi, il utilise un call answer mais sur un autre type de composant qui est un form dialogue. Donc ici, on fait self call form dialogue. Donc on va afficher une chaîne de caractère à l'utilisateur avec un bouton OK pour dire OK, il a bien vu la chaîne de caractère. Donc ce qui était important à retenir dans toutes ces formes de composition, c'est qu'on n'a jamais parlé de requêtes, de requêtes HTTP, d'URL, de découpage d'URL, de paramètres. On n'a pas parlé de routage de requêtes. On n'a pas non plus fixé des liens vers des pages suivantes, etc. On a uniquement parlé de deux composants qui ont de l'état qu'on va pouvoir composer. Donc il y a trois formes de composition. Un composant peut encapsuler d'autres composants. Un composant peut appeler un autre composant. Et puis on peut définir des workflows, des enchaînements de composants en seaside, ce qui est extrêmement puissant. Et tout ça avec la possibilité de le débuguer en live.